Bienvenue dans cette quatrième vidéo de la première partie du cours d'introduction aux sciences humaines et sociales. Après avoir traité les trois premiers points de l'introduction dans les précédentes vidéos, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à la question « Qu'est-ce que la sociologie ? ». 1.4. Qu'est-ce que la sociologie ? Étymologiquement, sociologie vient du latin « socius » qui signifie « société » et du grec « logos » qui signifie « science ». La sociologie, c'est donc l'étude scientifique des sociétés humaines et des faits sociaux. Pour Émile Durkheim, la sociologie est une discipline dont le principal objectif est d'étendre la conduite humaine, le rationalisme scientifique et de réduire cette conduite à des rapports de cause à effet. Allons un petit peu plus loin que la définition d'Émile Durkheim. La sociologie est une discipline des sciences sociales qui a pour objectif de rechercher des explications et des compréhensions typiquement sociales, et non pas mentales ou biophysiques, à des phénomènes observables, afin d'en montrer la nature sociologique. La sociologie étudie des interactions sociales qui produisent, par exemple, selon les approches utilisées par les auteurs, des acteurs sociaux, des actions sociales, des faits sociaux, des identités sociales, des institutions sociales, des organisations, des réseaux, des cultures, des classes sociales, des normes sociales, ainsi que toutes les entités qui n'ont pas d'explications purement biophysiques ou mentales et qui sont produites par l'interaction sociale. La sociologie se distribue en deux grandes orientations principales. L'une est la recherche fondamentale et l'autre la recherche appliquée. La recherche fondamentale vise à approfondir les connaissances théoriques des processus sociaux, tandis que la recherche appliquée vise à influencer les politiques publiques. La recherche sociologique informe les politiciens, les autorités publiques, mais également les éducateurs, les travailleurs sociaux, les législateurs et de nombreux autres organismes et décideurs, ainsi que tous ceux intéressés par la résolution de problèmes sociaux. De nombreux sociologues sont aujourd'hui employés par des institutions publiques, des collectivités territoriales ou des entreprises privées à des fins d'expertise ou de consultance. Nous reparlerons de la sociologie dans la deuxième grande partie du cours appelée la naissance de la sociologie. Nous n'en sommes pas encore là. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du sport pour analyser la société. Merci. 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 Merci.